Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Sirop maison pour nettoyer les poumons et prévenir les maladies Les gens font l'erreur de penser que seuls les fumeurs doivent se nettoyer les poumons. Nous pensons que cela est dû au niveau élevé de nicotine dans ses organes et, comme certains ne consomment pas ce type de vice, nous pensons qu'ils sont exants de dangers et de dommages, mais ce n'est pas comme ça. Nous inhalons tous différents types de toxines dans l'air qui, comme nous le savons tous, sont de plus en plus détériorés et toxiques. Si vous souhaitez nettoyer votre corps, nous vous recommandons de consommer un sirop naturel. Ce remède à la maison est préparé à base de curcuma, gingembre, oignon et miel, qui ont des propriétés médicinales efficaces pour nettoyer les poumons et les autres organes de notre corps, nous allons donc éviter certaines maladies telles que la grippe et réduire les risques d'avoir maladies chroniques telles que la maladie d'Alzheimer, le diabète, le cancer, etc. Sirop maison pour nettoyer les poumons Ingrédients nécessaires à la fabrication de médicaments naturels 1 litre d'eau 1 cuillerée de gingembre râpé 1 kg d'oignon 2 cuillères à soupe de jus de citron frais 2 cuillères à soupe de poudre de curcuma 3 cuillères à soupe de miel pur Prenez les oignons, épluchez-les et coupez-les en très petits morceaux, puis placez-les dans un récipient en verre où vous pourrez verser le litre d'eau et ajouter le gingembre râpé. Laissez reposer pendant au moins une heure. Maintenant, versez le tout dans une casserole pour laisser mijoter et, avant l'ébullition, ajoutez le jus de citron, le miel et le curcuma. Vous le laisserez atteindre son point d'ébullition jusqu'à ce que vous remarquiez que le liquide est réduit de moitié. A ce stade, vous retirez du feu, filtrez le contenu dans un bocal en verre avec un couvercle et rangez-le dans votre réfrigérateur pour le laisser refroidir et pouvoir le boire les jours de traitement prescrit. Vous devez prendre une cuillerée de sirop sur un estomac vide et deux avant le dîner, vous suivrez ce paramètre jusqu'à ce que le remède soit terminé. A cette date, vos poumons doivent être parfaitement propres et vous aurez déjà remarqué les changements survenus dans votre corps. Quelles sont les propriétés médicinales des ingrédients du sirop ? Citron. Ce fruit est bien connu pour détoxifier le corps. Grâce à ses composants médicinaux, vous aurez non seulement des poumons en bonne santé, mais vous éviterez de souffrir de problèmes mentaux, vous éliminerez les taches et les rides de votre visage et vous améliorerez la santé sanguine. Gingembre. C'est un dépuratif naturel par excellence, en fait, il est fortement recommandé d'éliminer les toxines stockées quotidiennement dans notre corps. En outre, il parvient à stabiliser les niveaux de glucose, de cholestérol et de triglycérides qui sont inégaux. Curcuma. En plus de donner une saveur exquise à nos repas, il est vraiment bénéfique pour la santé grâce à ses nutriments, qui nous aident à brûler les graisses qui adhèrent à nos tissus et peuvent devenir difficiles à faire circuler. D'autre part, nettoyez tout le corps en très peu de temps. Répartissez dans vos réseaux sociaux et laissez vos commentaires. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille, merci que le grand Dieu vous bénisse prenez soin de vous. De vous.